Un départ en boulet de canon, en tout cas pour un centenaire. Hideki Shimizaki, surnommé Golden Bolt en référence au coureur Ushen Bolt, est lui aussi l'homme le plus rapide du monde, mais dans la catégorie des plus de 105 ans. Il vient tout juste d'établir un record à Kyoto, 100 mètres en 42 secondes et 22 centièmes. A l'entraînement, j'avais réussi à courir en 36 secondes. Mais le fait de changer de lieu comme cela, et en étant d'un tempérament peureux, alors là j'ai eu du mal à être aussi bon. Dans un pays qui compte environ 60 000 centenaires, M. Miyazaki jouit d'une certaine notoriété. Et il inspire évidemment les petits jeunes de moins de 100 ans qui participent à ce genre de compétition réservée aux seniors. Je cours depuis que je suis jeune, et je cours toujours. Mais ça m'étonnerait d'y arriver encore à 105 ans. Je me demande surtout si je serai encore vivant. En sportif accompli, l'inépuisable retraité participe également au concours de lancée de poids. Avec 3 mètres 25, pas de record à la clé cette fois, mais les spectateurs sont conquis. On a beau être dans le pays de la longévité, j'ai vraiment été stupéfaite de le voir courir et participer aux lancées de poids à son âge. M. Miyazaki n'a décidément peur de rien. Du haut de son mètre 52 pour 42 kilos, il vient à nouveau de provoquer Usain Bolt en duel sur 100 mètres, comme il l'avait déjà fait plusieurs fois. Mais le champion jamaïcain n'a toujours pas osé relever le défi. Sous-titrage ST' 501